On va se tutoyer sur Twitch et sur RCF en Lorraine. Michael Massi-Antonio Le style de Valentin Prévost à suivre dans RCF dans On va se tutoyer, toujours accompagné d'Imran Baroudi et Apolline Benoît-Gonin en studio, en direct avec notre invité du soir à la découverte d'un univers bercé par la musique, la mythologie et les animés. Un univers dans lequel on va se plonger tout de suite avec une première question d'Apolline. Et justement, parlant de style, comment est-ce que tu le définis ? Street, street art, pop art, un saupoudré de surréalisme un petit peu. Toi aussi t'aimes bien jouer avec les mots comme moi tout à l'heure. Oui, j'ai vu, c'était très culinaire. On sent que j'aime bien la nourriture, oui. Et justement, qu'est-ce qui t'a inspiré à devenir artiste ? En fait, ça a été une suite un peu logique. J'ai fait des études en communication et en marketing. Ça ne m'a pas vraiment fait vibrer, ça ne m'a pas plu. En parallèle, je faisais des pochettes d'albums, des clips, etc. Et puis, j'en suis arrivé tout naturellement à ça. Est-ce que c'est ton job à plein temps ? Non, je suis graphiste aussi à côté. Je fais le job d'un graphiste, du logo, du flyer, etc. Enfin, tout ce qui touche au graphisme. Et depuis combien de temps est-ce que tu peins exactement ? Je ne saurais pas dire, j'ai toujours un peu baigné dans l'art, entre guillemets. Parce que ma mère a toujours peint. Elle a toujours fait des choses de ses mains. Par exemple, elle faisait des bagues en cristal, plein de choses comme ça, de la peinture. Et avec ma petite sœur, on la suivait dans les magasins où elle allait acheter la matière première. Et du coup, je voyais toutes ces petites boîtes avec toutes les petites couleurs bien rangées ensemble, etc. Et puis, j'aimais beaucoup la BD aussi, les animés. Ça a été logique pour moi que de prendre un crayon. Du coup, ça vient beaucoup de ta mère, au final. Oui, j'ai été sensibilisé à l'art grâce à elle. Il ne faut pas sous-estimer les passions des parents. Non, pas du tout. Ça fait des vocations, parfois. Et donc, au-delà de la peinture, on peut aussi trouver différentes formes d'art dans ce que tu fais. Notamment le dessin ou encore de la digigraphie. Qu'est-ce que tu préfères dans tout ça ? Ce que je préfère, en fait, c'est vraiment switcher entre tous mes médiums. Je trouve ça hyper intéressant. Du coup, je ne fais jamais la même chose. Et je me lève le matin avec plein d'énergie, plein d'entrain. Je ne sais jamais trop ce que je vais faire. Mais quand je me mets sur quelque chose, en fait, je ne sais jamais trop. Je ne pourrais pas choisir. Tout est complémentaire, en fait. Ça fait partie de mon univers, de ma patte, de ce que j'aime faire. Et nous avons donné la possibilité aux auditeurs de poser des questions sur Instagram. Et en voici une première. Où est-ce que tu trouves ton inspiration ? C'est une question de constance. Où est-ce que je trouve ? C'est ma petite sœur, je crois. Ce n'est pas possible. Je pense. Où est-ce que je trouve mon inspiration ? Oui, vraiment, dans les animés. Et puis, je regarde beaucoup de tableaux aussi. Je suis beaucoup sur Instagram. Je regarde les galeries, ce qui se fait, les artistes hyper cotés, les mecs vraiment pas connus qui ont peut-être 200 abonnés, 300 abonnés, mais qui font quand même des choses géniales. Et je me nourris un peu de tout ça, en plus de la musique. Et ça donne naissance un peu à mon univers fantasque. Du coup, les tableaux, c'est plutôt art contemporain, ce que tu regardes sur Internet ? Oui, art contemporain. J'aime beaucoup l'art contemporain. Après, je regarde aussi beaucoup de street art. C'est plutôt ton style. Oui, c'est vachement mon style. Et puis, ils se permettent beaucoup plus de choses. Je ne sais pas comment dire au niveau des couleurs, au niveau des représentations, etc. Ça se ressent aussi que tu es inspiré par le street art, notamment les couleurs, le grand nombre de motifs aussi quand même. On peut retrouver quand même pas mal de motifs différents. Ça me fait plaisir. Et pourquoi avoir choisi d'illustrer en grande partie des animaux sur tes œuvres ? Déjà, un peu pour casser ce truc, cette chose de l'artiste qui a une muse ou qui peint des portraits. Je trouvais que c'était déjà vu et de beaucoup de manières à la fois. Et puis, j'adore les animaux. Je regarde beaucoup de reportages. Et oui, ça a été tout naturel aussi pour moi de rendre hommage aux animaux. Et c'est vrai qu'on voit parfois aussi ton chien sur ta page Instagram, qu'on voit pendant les pauses musicales. Et nous poursuivons ce volet Instagram justement avec une question qui concerne le choix des animaux. Comment est-ce que tu les sélectionnes ? C'est une question de Camille. D'accord. Comment je sélectionne les animaux ? Par exemple, les crocodiles, je les ai choisis parce qu'en gros, mes crocodiles... En marketing, j'ai appris une chose. Ça a été central dans ma démarche artistique. En fait, l'être humain, il a trois cerveaux. Le cerveau reptilien, néocortical et il y en a un autre. Et en gros, le cerveau reptilien, j'ai choisi de le représenter. C'est la pulsion. J'ai choisi de le représenter par le crocodile parce que justement, c'est le reptile le plus vieux. Ok. D'accord. Et donc, tu te dis, inspiré par la mythologie qui est un vaste sujet. Laquelle t'inspire le plus ? Lequel mythe ? Oui. Le mythe de Sisyphe. J'aime beaucoup le mythe de Sisyphe. Bref, en fait, c'est le mec qui a eu une vie de débauche toute sa vie. Il devait aller dans le Tartare. C'est l'enfer le plus profond. Et en fait, par un petit tour de passe-passe, il a trompé les dieux pour ne pas y aller. Et les dieux l'ont puni à... En gros, il doit pousser une pierre en haut d'une montagne. Elle retombe et il doit la repousser jusqu'à la fin des temps. D'accord. Je trouve ça beau. Et donc, c'est toujours une question sur tes inspirations, qui vient d'Instagram avec Just a French Guy, qui demande si les femmes pourraient être une source d'inspiration pour toi. Bah, oui, mais pas que. Tout peut être source d'inspiration. Enfin, par exemple, le parcours d'un homme ou les animaux ou je sais pas, même les gamins, par exemple. Le petit voisin de mes parents, c'est un peu le mec du shonen, tu vois, le petit garçon courageux, intrépide. Est-ce qu'on peut expliquer ce qu'il y a un shonen pour nos auditeurs ? Un shonen, waouh ! Parce que nos auditeurs ne sont pas forcément spécialistes de... Un shonen, c'est un style de manga. En gros, c'est quelqu'un qui vient de nulle part. Enfin, c'est souvent l'histoire d'un petit garçon qui vient de nulle part, qui a aucune compétence et qui a un objectif bien déterminé et qui fait tout pour remplir cet objectif-là. D'accord. Et est-ce qu'il y a peut-être déjà eu des tableaux inspirés de femmes dans ce que tu as fait ? Oui, beaucoup, oui. Oui, j'en ai déjà fait plusieurs, mais en fait, je m'inspire vraiment de ce que je vis à l'instant T. Tu vois, par exemple, les tableaux que j'ai fait ou qui représentaient des corps féminins ou des femmes, ils ont été faits à une période où je fréquentais des femmes et voilà, quoi. Et parlons de ton site web. On peut y trouver justement des œuvres en vente, notamment des digigraphies et des impressions. Oui, c'est ça. Comment est-ce que tu définis tes prix ? Comment je définis mes prix ? En fonction de la taille. D'accord. En fonction de la taille et puis de la qualité du papier. Et j'ai fait justement des digigraphies et puis des impressions pour que tout le monde puisse avoir accès à l'art, entre guillemets, quoi. Parce que ça coûte vraiment très cher, un tableau. Oui. Enfin, même les prix les plus bas, ça reste quand même cher et j'ai envie d'être accessible à tous. J'en reviens à une question de Camille sur Instagram qui demandait si tu vendais des tableaux peints à la main. Oui. C'est bien le cas. Oui, oui, je les vends. Oui, oui, je les vends. C'est l'objectif. Et je crois qu'il y a aussi un service de demande personnelle sur ton site. Oui, de personnalisation. T'en as beaucoup des demandes qui viennent sur le site ? Oui, j'en ai eu pas mal. Beaucoup avec des animaux. Par exemple, c'était le corps d'un bébé avec la tête du chien. Un peu en street art, pop art. J'ai trouvé ça très cool. Récemment, j'en ai fait un à la place de mes crocodiles. C'est des têtes de lion. D'accord. Donc, je suis très ouvert aux demandes. Je trouve que ça enrichit. D'accord. Et on parle du site, justement. Mais est-ce que c'est toi qui le gère ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre ? Oui, c'est moi qui le gère. Mais je l'ai un peu laissé à l'abandon ces derniers temps. Il faudrait que je repose mes derniers tableaux. Peut-être que l'émission va te permettre de te relancer au niveau du site web. Ce serait top de me donner assez de motivation pour l'actualiser. Tout à l'heure, on a aussi cité la digigraphie que l'on retrouve souvent chez les dessinateurs d'animés dont tu fais partie. Est-ce que ça a un sens pratique ou est-ce que c'est juste une préférence en termes d'outils ? En fait, la digigraphie, c'est en quelque sorte une certification. C'est une marque qui fait ça. Je ne sais pas si on peut la dire. C'est Epson et c'est une norme en fait. Ça veut dire que partout sur Terre, si ton impression, c'est une norme de digigraphie, ça veut dire que partout sur Terre, elle aura la même qualité. Donc, ça fait office un peu de certificat. Quand quelqu'un va en galerie, il sait que c'est une digigraphie. Il sait que la qualité sera au rendez-vous parce qu'il y a une norme au niveau des angles, du papier, etc. En parlant d'animés, on a l'invité de la semaine prochaine, Charline, qui t'a laissé une petite question sur Instagram. Quel est ton top 3 d'animés qui t'inspirent peut-être ? En numéro 1, je vais mettre Dragon Ball. Dragon Ball, donc bien connu, je pense, de nos auditeurs. Ça, c'est mon top 1, indétrônable. Ensuite, il y a One Piece. One Piece qui a le droit à une adaptation en live action, c'est ça ? Oui, c'est ça sur Netflix, je crois. C'est ça qui va actuellement parler sur Netflix. Et puis en dernier, je mettrai Naruto parce que c'est aussi quelque chose que je regardais beaucoup. Naruto qui est connu aussi. Si vous avez des enfants, peut-être même vous, d'ailleurs, Naruto, ça a quand même commencé début 2000, l'animé, je pense. Je ne suis pas connaisseur à 100%, mais ça a commencé à dater. C'est passé aussi sur des chaînes de télévision françaises assez connues. Et d'ailleurs, actuellement, tu es pas mal présent sur les réseaux. On peut citer Instagram, Facebook, X, en plus de ton site web. Comment est-ce qu'on peut percer dans ce milieu, selon toi ? C'est une question posée, qui a été également posée par Nadege sur Instagram. Si seulement j'avais la réponse. Déjà, ce serait un peu prétentieux de répondre parce que j'estime pas avoir percé, enfin du moins pas comme je voudrais. je pense qu'il faut déjà avoir une bonne hygiène de vie, beaucoup travailler, être prêt à faire des sacrifices. Je pense que c'est la recette à appliquer. Après, je vous dirai si c'est la bonne quand j'arriverai à atteindre mes objectifs. Mais je pense que c'est ça, avoir une bonne hygiène de vie et pas avoir peur de bosser. Le vrai objectif, c'est quand même de petit à petit quitter l'activité de graphiste t'attend plein pour se diriger vers ton activité d'artiste et pouvoir vivre avec tout ça, avec tes œuvres. En fait, ta vie, c'est un peu en chenelle. C'est un peu ça. Je raconte une histoire. On ressent l'aspiration jusqu'à sa propre vie, jusqu'au parcours de Valentin. Ça me sert beaucoup à me motiver parce que des fois, tu ne crois plus trop en ce que tu fais, tu ne sais pas ce que tu dois faire parce que ça marche un peu moins, etc. Donc, se raconter une histoire dans sa tête, se dire, se lever le matin dans un esprit de « je suis déterminé, c'est mon objectif, il ne faut pas que je m'éparpille », ça aide beaucoup. Et justement, tu parlais au tout début du fait que tu avais fait des études en communication et en marketing. mais pour ta communication, est-ce que tu es seul à la gérer ou est-ce que tu as une petite équipe à côté de toi ? Non, je n'ai pas d'équipe pour gérer mes réseaux, mais je demande régulièrement conseils à un ami à moi qui a son entreprise en communication, justement pour les ads. Enfin, les ads, c'est de la publicité. Je lui demande beaucoup conseils, même si j'ai fait la même école que lui, mais lui est vraiment passionné par ça, donc il est fort dans ça. Je lui demande quelques petits conseils, mais 95% de mes publications, des ça vient de moi qu'on fait. Oui, donc tu joues quasiment à 100% ta communication. Oui, à 100% totalement. Avec quelques conseils au final, de temps à autre. C'est ta première communication radio ? Ma toute première communication radio. Parce que je ne t'ai pas posé la question, mais c'est vrai que c'est peut-être la toute première. Ben, bienvenue. Merci beaucoup. Merci à tous pour votre accueil. Apolline. Et donc, c'est une question aussi qui se pose puisque tu es artiste, mais au-delà des réseaux, est-ce que tu fais des expositions ? Oui, j'expose dans plusieurs galeries. J'expose dans une galerie à Menton, dans une galerie à Paris et une galerie dans la région. Celle-là, je vais la citer parce que c'est la première qui m'a ouvert ses portes. La galerie Guy Pensa à Algrange. C'est la première galerie, ce qui m'a fait confiance. Et du coup, vous pouvez voir mes tableaux sous différents médiums. Il y en a sur verre, il y en a sur toile, etc. Il y a plusieurs choses, plusieurs types d'œuvres. Ça fait combien de temps que tu es exposé comme ça ? Ça ne fait pas longtemps ? Ça fait moins d'un an. Moins d'un an, c'est tout récent du coup ? Oui, c'est tout récent. Et oui, j'ai fait un salon aussi à Courtré, en Belgique. Et oui, ça fait moins d'un an. Du coup, je m'estime heureux, je touche du bois, j'espère que ça va continuer. Il nous reste trois petites minutes. Est-ce que tu aurais peut-être une anecdote à nous raconter par rapport à tes œuvres ? Peut-être quelque chose que tu aurais fait par le passé, qui t'a marqué ? Un moment qui t'a marqué depuis que tu es artiste peintre ? Un moment qui m'a marqué ? Oui, pendant mon premier salon, la personne qui avait le plus grand stand, l'artiste qui avait le plus grand stand, c'était un peu la galère, personne ne vendait, etc. Et elle, toutes les 20 minutes, il y a un tableau qui partait. Et je la voyais faire les allers-retours. La personne qui était avec elle allait rechercher un tableau. J'ai trouvé ça hyper impressionnant et hyper beau. Et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. C'est comme ça que ça t'a inspiré à te faire exposer, j'ai envie de dire, dans des galeries ? Oui, à continuer à exposer dans des galeries, et surtout continuer à faire des salons. Niveau exposition, tu as pensé aussi à la vidéo, éventuellement ? Comment ça, la vidéo ? Faire des petites vidéos, making of, par exemple, pour montrer ce que tu fais. Un petit time-lapse ? Oui, c'est ça. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse ? Parce que je sais quand même qu'aujourd'hui, il y a la culture du short. Oui, carrément. Ça pourrait donner un coup de boost, mais je suis persuadé que... Je ne me compare pas du tout à lui, mais je suis persuadé que s'il y avait une vidéo ou un réel de Léonard de Vinci en train de faire la Joconde, il n'y aurait pas tout ce mysticisme autour de son tableau, de son art, etc. Et je trouve que ça contribue un petit peu à la magie de la peinture et de l'art en général. C'est comme si un magicien, il te donnait un catalogue avec toutes les solutions de ses tours avant son spectacle. Je trouve que c'est un peu dommage. Je me mets des bâtons dans les roues en faisant ça, mais j'essaie d'avoir une ligne directrice un peu différente des autres. Et puis, c'est sûr que ça te demande du matériel en plus pour filmer la vidéo dans des bonnes conditions. Oui, c'est vrai aussi. Et ça ne reflète pas forcément aussi le vrai temps de travail. Parce qu'on ne t'a pas demandé, Valentin, mais sur un tableau, on va dire, comme ce qu'on peut voir par exemple sur tes réseaux, sur le site web, combien de temps est-ce que ça te prend exactement ? Parce que moi, j'aurais perdu patience, je pense. Je fais un tableau par semaine en moyenne. Ah oui, un tableau par semaine. Alors du coup, comment est-ce que tu t'y prends ? Parce que tu as aussi ton activité de graphiste. J'essaie de m'organiser, d'avoir le juste milieu. Le matin, en général, c'est là où je suis le plus productif. Donc, c'est artistique. Et l'après-midi, quand j'en ai, quand j'ai des opérations, des contrats pour du graphisme, l'après-midi, je gère le graphisme. Là, par exemple, récemment, j'ai dû travailler sur une mascotte 3D pour une entreprise. Du coup, je m'y prenais l'après-midi. C'était quelque chose de plus détente. C'est plus cadré. C'est plus cool. Pour terminer, en 40 petites secondes, je pense que tu as des prochains projets et surtout des prochaines dates d'exposition à nous donner, nous rappeler. Parce que j'ai vu ça tourner il y a quelques heures sur les réseaux, puisque je crois qu'il y a une exposition du côté du Luxembourg. C'est ça. Je serai présent au Salon Art 3F au Luxembourg du 15 au 17 septembre, du coup. Et j'y exposerai avec un autre artiste qui est un ami à moi, qui s'appelle 10-D-Y-S-S. Et je serai tout seul sur le stand, mais il y aura mes œuvres et les siennes. Voilà, on rappelle, Valentin Prévost, merci beaucoup. Merci à toi, Miguel. C'est présent sur tous les réseaux, quand même, sur X, sur Facebook, sur Instagram et le site web. On peut rappeler l'adresse. 10isval.fr 10isval.fr Merci, Valentin. Merci encore. Et merci à Lancelot Graffé, qui était à la Technique Vidéo exceptionnellement ce soir. On le retrouvera au Point Réseau la semaine prochaine. Merci à Imran Baroudi pour sa chronique. On rejoue la musique. Très belle chronique, Imran. Merci beaucoup. Et merci à Pauline Benoît-Gonin pour sa reprise. Le Point Réseau qui laissera place à Lancelot la semaine prochaine pour le deuxième épisode de la saison 11, aux côtés de Charline Olexa, du service santé handicap du diocèse de Metz. Récoutez l'émission sur RCF.fr et à partir de demain, en vidéo sur le YouTube de RCF, Lorraine. Très belle soirée à tous. Merci beaucoup. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Et à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501